Est-ce que parmi vous il y en a qui ont déjà téléchargé des applications pour mixer avec un smartphone ? C'est la question que je me suis posé en fait cette semaine Et je me suis dit que ce serait cool de parler de ça justement en vidéo aujourd'hui Alors je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux Est-ce que vous connaissez des applications pour mixer avec un smartphone ? Moi perso c'est pas tellement ma génération Du temps où j'ai commencé à mixer c'était déjà révolutionnaire de mixer avec un PC Alors avec un smartphone c'était pas possible du tout Et la vérité c'est que j'ai jamais pris le temps de télécharger des applications DJ sur smartphone Parce que tout simplement je n'en voyais pas l'utilité vu que j'avais déjà des platines physiques Et vous avez été beaucoup à me dire que c'était plutôt intéressant de mixer via un téléphone Après j'ai jamais testé et la vérité je suis pas tellement convaincu Et du coup suite à ça j'ai téléchargé les 3 plus grosses applications Donc qui sont revenus plus souvent en fait dans le sondage que j'ai fait sur Instagram D'ailleurs si tu veux me rejoindre sur Instagram le lien apparaîtra ici quelque part Comme ça toi aussi tu pourras participer au prochain sondage Et donc les 3 applications qui sont venues plus souvent sont E-Dijing, E-Dij et Cross DJ Free J'espère déjà que les applications sont gratuites Quand je vois le Free à côté je me dis que les deux autres sont sûrement payants On va tester bah on va commencer tout simplement avec E-Dij D'ailleurs E-Dij c'est l'application que vous m'avez le plus recommandé L'application DJ numéro 1 dans le monde E-Dijing est la meilleure application de DJ reconnue par les plus grands C'est bizarre pourtant je n'en ai jamais entendu parler Ok c'est payant Ok donc il y avait une version payante et une version gratuite Je suis parti vers la version gratuite Et je me demande qu'est-ce qu'il y a comme possibilité avec la version gratuite Donc avant de commencer nous avons bien quelques astuces à vous donner Continuer Lancer la lecture du titre chargé Je suis vraiment sceptique Déplacez votre doigt sur la grille Appliquer l'effet sélectionné Ok on a le bouton sync Deux morceaux qui passent plutôt bien en plus Bon bah déjà au premier abord l'interface a l'air plutôt intuitif Alors là on est sur la version gratuite Je sais pas ce que vous avez de plus avec la version payante Mais du coup on a les deux decks avec la possibilité de scratcher Qu'est-ce qu'on a là ? La pré-écoute Comment la pré-écoute ça peut fonctionner ? Ah ok il faut payer pour avoir accès à la pré-écoute Ils sont pas bêtes Qu'est-ce qu'on a ? On a des FX Pour avoir accès au FX il faut payer En fait on sait pas faire grand chose Ok on a un égaliseur Et on sait mettre des hot cue Ok c'est pas mal Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le pitch comment ça se règle ? Ok juste ici on sait le régler Ok on voit les BPM juste là Ok les BPM sont bons 150 BPM J'ai mis mon remix de Minecraft Pour faire le test Oh non On retrouve la même chose que sur Virtual DJ T'es encore stylé ? Oh la fameuse alarme C'est bon de nous la mettre à toutes les sauces Ça fait penser au sample du Capitaine Donc pour ceux qui connaissent pas le Capitaine C'est une boîte de ma région Qui mixe que du hard Et genre ils s'amusent toujours à passer le sample Capitaine Ok donc ce que j'ai fait ici C'est que j'ai loadé donc mon remix de Minecraft Sur un deck Et j'ai loadé Castile My Paradise Donc un truc que je dois encore sortir d'ailleurs Dans le deck Et je vais tester un petit peu les fonctionnalités Donc on a le Play C'est assez intuitif au niveau du Scratch Pareil C'est assez stylé au niveau du volume Ok les FX J'ai pas accès aux effets parce qu'il faut payer Et il me met plein de cubes C'est vraiment dommage Les cubes qui fonctionnent J'ai beau booster les lots Ou je suis sur un téléphone Je l'entends pas Ok ça marche ici On a la possibilité de régler le gain Si je clique sur la waveform juste au dessus Je sais me balader dans la waveform Donc ça c'est cool Le pitch en horse ça accélère Ok on a aussi la fonctionnalité avec le pitch Pour justement garder la tonalité Ou la retirer grâce à la petite note de musique Là que je sélectionne et que je désélectionne Ça c'est assez intéressant On va venir remettre à 150 BPM Bonsoir c'est assez complet Je suis étonné je pensais pas que ça allait être aussi complet Pour une application sur téléphone Et on va essayer de caler les deux musiques Donc là encore une fois J'ai pas de pré-écoute Donc je vais faire confiance au programme Et je vais appuyer sur le bouton sync On va voir ce que ça vaut au niveau enchaînement Et on va essayer de faire un enchaînement stylé Avec l'égaliseur Couper les basses et tout ça Je promets pas d'y arriver J'appuie sur le sync Je coupe les basses De la musique que je vais ramener Et je vais inverser Putain la vérité Ça passe plutôt bien L'enchaînement était plutôt fluide Le sync que le programme a fait Était propre J'ai pas entendu de décalage Après je suis sur téléphone J'entends que les hauts de fréquence Et pas les basses Donc peut-être que c'était un petit peu décalé Mais en soi c'était pas gênant Ça passait bien Je me suis amusé avec l'égaliseur A couper les basses de la première musique Et ensuite un peu varier Et ça passait aussi très très bien Y'avait aucun souci Je suis plutôt satisfait du truc Ça rend plutôt bien On a aussi une fonction automix Que j'ai envie d'essayer On l'avait testé sur Virtual DJ Et c'était un peu approximatif On va tester sur le programme EasyJing Et on va voir ce que ça donne Ok donc on pourra même pas essayer La fonction automix Parce que c'est une version C'est une fonctionnalité qui est payante Alors je me suis un petit peu renseigné Au niveau du prix Et donc comme je vous ai dit C'est un abonnement à l'année Qu'il faut prendre Et là il y avait une offre spéciale Ça revient quand même à 54€ par an Wow je trouve que c'est pas donné La vérité Si vous savez mettre 54€ par an Pour cette application Mettez 100€ pour un petit contrôleur Et je pense que ça fera déjà mieux le taf Que l'application Après si vous la prenez en version gratuite Mais est-ce que c'est vraiment utile Et est-ce que ça va vraiment vous apprendre à mixer Je suis pas tellement convaincu C'est vraiment la formule payante En fait qui me gêne Le fait de payer 55€ pour un an Bah écoutez Si vous avez pas trop les moyens Payez pas 55€ Gardez la version gratuite Faites vos enchaînements comme ça Vous avez pas d'effet ni rien Mais ça fait plus ou moins le taf quoi Attends Avant de continuer cette vidéo Tu connais L'abonnement La cloche des notifications Vous êtes encore beaucoup A regarder les vidéos Et à ne pas être abonné Alors je compte sur toi Pour t'abonner Et cliquer sur la cloche des notifications Pour ne rater aucune vidéo Et à me rejoindre aussi Sur mes réseaux sociaux Qui sont dans la description Allez On continue à tester les applications Ensuite pour le programme suivant On a WeDJ Et d'ailleurs vous m'avez dit Que WeDJ avait été développé par Pioneer Hâte de voir ça J'espère que c'est un truc gratuit J'espère qu'ils vont pas encore Bombardé de pub Parce que ça aussi C'était chiant sur le précédent On va regarder la vidéo Ok je viens de checker La vidéo d'introduction Et honnêtement Ça a l'air beaucoup plus complet Déjà depuis Pioneer Et ce que j'ai vu Qui était assez intéressant C'est que vous savez Combiner des platines Pioneer Que vous avez acheté Un contrôleur Pioneer Et le connecter directement Sur votre tablette Pour pouvoir mixer avec le programme Ça pousse justement Le plug and play Donc le principe De vous connecter Et de jouer directement A son paroxysme Vous pouvez jouer de partout Paroxysme Je parle tellement bien Bon on va tester ça On va load Donc ça se présente Plus ou moins Comme le précédent programme On va tester avec les deux mêmes musiques Ok il nous analyse Automatiquement Les BPM Tout l'environnement Sur lequel je me balade Depuis l'application Sur l'application C'est l'interface de Pioneer Ok on s'est regardé Directement la waveform Comme ça On s'est regardé La waveform Un peu à la mozzerato On a aussi une fonction Automix Ok la fonction Automix Est gratuite Tant mieux Ok on va tester ça après La fonction Automix Donc on a le mixeur Qui permet justement L'égaliseur Qui permet justement De régler Les low Les mid Et les high Comme sur la précédente On a les loops Tout est gratuit Ça c'est bien La possibilité de mettre Des effets Les hot cues Faire des loops manuels Et sampler Dans tous les programmes Alliés Alors déjà gros point positif Avant de commencer le test C'est que tout est gratuit Ça c'est ouf Bon on va tester De faire le premier enchaînement Justement avec WeDJ Musique Ça passait plus ou moins, je trouve que ça faisait corps plus ou moins le taf On va tester la fonction automix maintenant J'ai envie d'essayer voir comment le programme réagit Quand on laisse justement faire une transition automatiquement Oh la déception En fait le programme est pas gratuit Pour avoir accès à la fonction automix Il faut encore payer Je suis dégoûté Je suis dégoûté Donc on pourra même pas tester cette fonction automix S'il y a des gens qui l'ont acheté et qui l'ont testé Dites moi si ça en vaut la peine Et si ça fonctionne Encore une fois Dommage que ça soit payant pour une application sur smartphone Tant pis pour la fonction automix On va tester les effets Pour voir ce que ça donne Ok au dessus on a le filtre Et en dessous l'écho C'est pas mal Qu'il est les effets sont lourds Bah écoutez ça fonctionne plutôt bien Le gros point fort c'est qu'il y a beaucoup plus de choses à faire Que justement sur EDGing Sur EDGing tout était payant Et pas moyen de mettre des effets Seulement moyen d'enchaîner les morceaux Et d'avoir accès à l'égaliseur Ici non il y a que automix Ici j'ai vu qu'il était payant Et ensuite vous avez la possibilité de faire des effets En plus c'est assez intuitif Si ça a été designé de telle manière Est-ce que vous pouvez l'utiliser facilement sur le téléphone Je suis pas déçu de cette application là Et je trouve que ça peut être un bon compromis Si vous voulez justement vous amuser A mixer sur votre smartphone C'est assez cool Ensuite on passe à la dernière application de cette vidéo C'est Cross DJ On va voir si elle va réussir à détrôner l'application de chez Pionner Ok donc on écore sur le même genre d'interface Ah c'est réalisé par Mix Vibes J'avais déjà mixé là dessus au tout début quand je mixais C'est aussi un programme sur PC si je me trompe pas Du coup on va loader les musiques Et on va voir ce qui est possible de faire Et on va voir surtout si c'est entièrement gratuit Ou s'il y a une version payante Ok au niveau de l'interface On a un interface qui est un peu moins beau Que ce qui était proposé par Pionner et Edi Jing On a une waveform qui est grande Donc ça c'est cool pour pouvoir vous balader directement dedans On a les decks juste là Le BPM Le bouton Sync pour synchroniser les deux ensemble C'est cool On va voir ce que ça donne Mais encore une fois c'est plus ou moins la même chose Est-ce qu'on a des effets ? Ok on a des FX Ok on a beaucoup plus d'effets Non Faut payer 1,99€ Ok ici il faut payer 2€ Donc un petit peu plus cher que Pionner Pour avoir accès aux effets Putain c'est vraiment dommage Il n'y en a pas un qui veut faire une application entièrement gratuite Bon bah on ne pourra pas tester les effets Même si il y a l'air d'en avoir pas mal sur cette application-ci Ensuite on a une possibilité de faire les loops On a encore plus ou moins le même design pour l'égaliseur Les low, les mid, les high Et les FX Bah il n'y en a qu'un qui est possible C'est le low pass Donc le filtre Ok on va d'abord tester les transitions Il n'y a pas de fonction automix Ok on a un pad On commence à ajouter des banques nous-mêmes Ça c'est cool Pour les samples Donc on va tester la première transition sur le programme Cross DJ C'est parti Go on l'envoie Ça passe Ça passe plus ou moins J'ai vu pire En tout cas le sync était bon Ça m'a modifié un peu le pitch Donc la tonalité Je ne sais pas pourquoi Et je voulais pas que ça modifie la tonalité Ok il m'a bougé la tonalité Ok j'ai pas le moyen de lock en fait la tonalité Les FX Bah on a que le low pass On va le tester tout de suite C'est dommage parce qu'il fonctionne bien C'est cool de le contrôler comme ça avec son doigt En soit le programme est cool Mais je trouve ça dommage qu'il fasse payer 2€ Pour pouvoir avoir accès aux effets tout simplement Je vais faire un peu un top 3 des applications que j'ai préférées pour mixer Bah en numéro 1 Celle de Pioneer Parce que déjà en termes de coût C'est la moins chère On est à 1,79€ Et vous avez des effets qui sont fournis Et qui sont complets Vous ne devez pas payer pour avoir accès à ça La waveform est plus grande L'interface est mieux pensée Mieux réfléchie La possibilité de connecter un contrôleur directement A votre iPad ou tablette directement Pour pouvoir mixer Bah depuis la tablette Et ça c'est hyper intéressant Pas trop besoin de PC Ensuite Donc à choisir en fait entre E-Diging et Cross DJ Si vous voulez l'acheter C'est mieux d'acheter Cross DJ Ça vous coûte 2€ Tandis que E-Diging 54€ C'est beaucoup trop cher Au final les applications sur smartphone C'est cool C'est un peu mieux que ce que je pensais Ça a été bien réfléchi C'est intuitif On a ces égaliseurs Qui permettent justement De régler les fréquences Et tout ça Donc c'est cool Bah le défaut c'est que On peut pas avoir de pré-écoute Parce qu'on est sur un téléphone Je pense que c'est plus un délire sympa Pour dire de passer de la musique Et faire des playlists en fait En soirée Ou s'éclater tout simplement Dans les transports en commun A enchaîner deux morceaux Ça peut être assez sympa Mais je vois plus ça Comme un gadget Que réellement Quelque chose pour savoir mixer Dites moi en commentaire Si vous trouvez que les applications DJ Sont hyper utiles Et vous savez pas vous en passer Ou si comme moi Vous pensez que c'est plutôt un gadget Un jouet entre guillemets Que réellement Un accessoire pour mixer Voilà c'est déjà tout Pour cette vidéo Si vous avez kiffé Le pouce bleu En bas de la vidéo Le petit abonnement La cloche des notifications Et on se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Merci à toi d'être resté jusqu'ici N'oublie pas de t'abonner Et de regarder ma dernière vidéo